Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Si cette semaine, l'actualité politique était dominée par le feuilleton du remaniement ministériel, nul doute que les habitants de l'Aude avaient d'autres préoccupations en tête. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, c'est en effet l'équivalent de 4 mois de pluie qui est tombé sur leur département, provoquant des inondations monstrueuses, la mort d'au moins 13 de nos concitoyens et des dégâts matériels considérables pour les habitants. Les rues se sont transformées en torrents en très peu de temps. Un habitant filme depuis sa fenêtre et découvre que son habitation ressemble maintenant à une île. Il y a certains qui expliquaient que nous, on n'habite pas à côté d'un tour d'eau, donc on ne se sentait pas concernés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté déjà dans les grandes inondations de l'Hérault et du Gard en 2002, 2003, 2005. On a quand même une succession, il y a plus d'une dizaine d'années, d'épisodes dramatiques qui avaient eu son lot de catastrophes et notamment de victimes humaines. Et on a remarqué qu'effectivement, on pouvait se situer à 8 km d'un cours d'eau et avoir 3 mètres de hauteur d'eau sur la route. Ça veut dire qu'on est vraiment au-delà, si vous voulez, de la notion de plan de prévention des risques d'inondations, d'un cours d'eau, de sa zone du lit mineur et du lit majeur. C'est un problème, mais ce n'est pas que le problème. Bien sûr, dans ce genre de situation, nos pensées doivent aller aux sinistrés, aux familles en deuil, à ceux qui ont tout perdu et qui, plus que de polémiques, auront besoin du soutien de la nation entière, tant dans cette épreuve que dans le nécessaire travail de reconstruction qui suivra. Mais au-delà de cet aspect élémentaire, les pluies diluviennes qui se sont abattues dans l'eau d'interroge les spécialistes du climat, car cet épisode a frappé par sa violence et par son ampleur. Il inquiète d'autant plus qu'il semble s'inscrire dans une tendance à la généralisation et à l'intensification des phénomènes naturels extrêmes. Tempêtes, ouragans, orages, mais aussi épisodes de sécheresse réduisant les capacités d'absorption des sols et renforçant encore les risques d'inondations en cas de précipitation. Une tendance donc déjà à l'œuvre dont les effets se font d'ores et déjà sentir. On observe depuis quelques décennies une augmentation d'intensité des précipitations, en particulier sur l'Amérique du Nord, sur l'Europe de l'Ouest. Et ça, ça risque de se poursuivre. Or, quand la question du dérèglement climatique est abordée, y compris ici, c'est souvent pour se demander comment nous pourrions en limiter le niveau, par exemple à 1,5 degré au lieu de 2, à l'horizon 2100. Mais si cette question est terriblement légitime, les inondations qui ont frappé l'eau deviennent en poser une autre, que l'on a souvent tendance à laisser de côté. Si le dérèglement climatique est déjà en cours, quelles dispositions devons-nous prendre pour en réduire l'impact afin d'en limiter les conséquences dramatiques sur notre quotidien et notre mode de vie ? Si les tempêtes frappent nos côtes de plus en plus souvent et de plus en plus violemment, si le sud de la France est soumis à une sécheresse généralisée entrecoupée de pluie diluvienne, une question comme celle de revoir nos normes de construction doit peut-être se poser. De même, peut-être est-ce l'ensemble des politiques urbaines pour les années à venir qui sont à repenser en intégrant les risques de catastrophes naturelles ? Par exemple, on sait aujourd'hui que le bétonnage des sols, en vue de construire des zones commerciales géantes en sortie de ville, en plus de tuer les petits commerces de centre-ville, favorise le ruissellement des eaux et donc les inondations. Dans ce box loué au mois, des dizaines de mètres d'étagères remplis de procédures judiciaires contre des grandes surfaces. Auchan, Leclerc, Intermarché, Carrefour. Inquiets, ils ont repéré à Istres un terrain sur lequel des promoteurs souhaitent construire un immense centre commercial de 30 000 m2. Le permis a été refusé une première fois car il ne remplit pas les critères d'impact environnemental. Pour présenter à nouveau leur projet, les promoteurs ont découpé les 30 000 m2 en plusieurs lots. Une combine que Martine connaît bien. À partir de 10 000 m2, le maire et le préfet doivent enclencher une étude d'impact par rapport à l'environnement, la loi sur l'eau. Le fait de découper en 5 lots, on se retrouve avec des lots de 6 000 m2. Ce qui fait qu'ils ne vont plus passer à l'étude d'impact de la loi sur l'environnement. C'est une manière d'échapper à toutes les enquêtes publiques, les avis défavorables des commissaires enquêteurs. Avec la collaboration du maire de Istres, qui a accepté ce dossier découpé. Le nouveau projet est passé devant la commission départementale qui autorise les constructions de centres commerciaux et il a été accepté. Peut-être serait-il donc temps de remettre en cause ce modèle urbain qui correspondait sans doute à un idéal pour certains promoteurs immobiliers il y a quelques décennies, mais qui semble désormais inadapté aux besoins actuels. Bien sûr, d'autres questions, telles que celles des constructions en zone inondable ou celles d'une réorientation des politiques agricoles à des fins de conservation et de renouvellement des sols peuvent aussi se poser. Les réponses aux défis climatiques sont multiples et beaucoup doivent encore être inventés. Ce qui est sûr, c'est que ces problématiques ne doivent plus être taboues et que les pouvoirs publics ont un rôle déterminant à jouer dans leur résolution. L'hôpital de Carcassonne a à peine 4 ans et déjà il vient d'être inondé. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'eau est entrée dans les sous-sols, des zones techniques qui n'accueillent pas de patients. La morgue, les services informatiques et les ascenseurs paralysés. Il y a ça de 20 centimètres de boue, enfin on nettoie, tout a été endommagé. D'après ce qu'il se dit, je ne suis pas déci, mais c'était un marécage. Oui, donc ça va être secondé à chaque fois. C'est vous qui le dites. Il a été aussi activé au centre hospitalier de Carcassonne qui a été très gravement touché. Les personnes qui travaillaient dans la nuit de dimanche à lundi à l'hôpital de Carcassonne n'ont pas pu rentrer chez elles et ont continué leur service parce que la relève n'a pas pu avoir lieu. Et je tiens à souligner vraiment leur résilience. C'est effectivement une zone inondable d'anciens marais où les permis de construire ont été délivrés sous condition de travaux, notamment des canaux de drainage et des bassins de rétention. Là, c'est le bassin de rétention principal qui débute ici et qui finit jusqu'aux arbres. Et il a été évidemment plein et il n'a pas joué son rôle. Enfin, il a joué son rôle, mais pas suffisamment puisque le centre hospitalier a été inondé malgré le fait qu'il ait été rehaussé de 10 mètres lors de la construction. Moi-même, je l'avais dénoncé en conseil d'administration. L'hôpital était inauguré en présence de la ministre de la Santé en juin dernier. Il a coûté plus de 160 millions d'euros. Face au dérèglement climatique, il est évidemment encore temps de prendre des décisions, ne serait-ce que pour en limiter l'ampleur. Mais il est également plus que temps d'agir pour protéger les populations contre les changements déjà en cours. Du moins, serait-ce de la part de nos gouvernants une attitude responsable ? Merci d'avoir été avec nous dans le fil d'actu. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu et à soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...